Les clients de cette laverie automatique ont dû appeler pour se faire rembourser. Hier, ils avaient déjà mis les pièces, mais les machines n'ont pas pu tourner à cause des coupures d'eau. Aujourd'hui, l'eau est revenue au robinet, dans certains endroits en bas de la Bretagne. Les coupures d'eau continuent en revanche vers les hauts. Des citernes ont donc été installées dans les secteurs les plus concernés. Six citernes de 5000 litres dépannent les habitants, comme ici, chemin de la station. – Là, je suis par là, à 200 mètres à peu près. Et comme j'ai une voiture, je remplis quelques bouteilles, jusqu'à, on ne sait pas, peut-être 6h, 17h. – C'est de l'eau qui va vous servir à quoi ? – Un petit peu de la vaisselle, peut-être que je ne vais plus à manger. Je pense que je fais la rosière ce matin, mais depuis 6h du matin, elle a coupé. Cyril emporte 25 litres d'eau et il reviendra sans doute en chercher demain. La situation ne reviendra pas à la normale avant mardi. – Les équipes de Dioneo continuent à faire les réparations techniques sur le forage d'eau-main-jeau qui est tombé en panne cette semaine et qui nous empêche d'avoir le débit d'eau suffisant pour alimenter correctement tout le secteur de la Bretagne. Donc pour cela, nous sommes amenés à continuer à faire des tours d'eau. Donc j'encourage les consommateurs du secteur de la Bretagne à regarder notre site internet Dioneo pour voir les horaires d'alimentation de leur secteur puisqu'on est obligé de nous faire un plan de coupure. Nous délestons malheureusement des secteurs pour remonter les niveaux d'eau dans les réservoirs et alimenter toute la population le mieux possible. Les habitants ont encore 48 heures de pénurie, chemin fougère, à l'Espérance, Montauban. Les citernes sont donc visibles de la route, faciles à trouver. L'eau n'y est pas potable. Il faudra la faire bouillir avant de l'utiliser en cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada